Audio Jumbo de personnes comme des motocyclistes, des chauffeurs même des passagers ont eu à déclarer concernant cette route. Bienheureusement le gouvernement a décidé aujourd'hui de réparer cette route qui a été délabée depuis si longtemps Maintenant aujourd'hui, nous avec vous nous aurons le temps d'interroger certains motocyclistes, certains chauffeurs et certains passagers afin de nous donner leurs avis concernant cette route et aussi leurs propositions parce qu'il y a aussi des passagers il y a aussi des chauffeurs qui sont tellement intelligents qui peuvent donner des solutions à certains problèmes qui peuvent donner des propositions, qui pourront aussi apporter des solutions dans cette route parce que nous voulons que cette route puisse rester stable même si après le réparage, cette route reste toujours stable parce qu'on a connu beaucoup de routes comme l'université qui a été arrangée, mais pendant une année la route a été encore délabrée. Mais nous voulons que cette route de Kimwenza, après avoir été arrangée nous puissions vivre cette route totalement intacte jusqu'à même pendant 20 ans, 30 ans, ça va pouvoir nous aider tous. Alors, en somme avec vous mes chers abonnés, nous allons suivre cette interview avec certains chauffeurs certains motocycistes et certains passagers pour nous donner leurs avis et aussi leurs propositions. Raison pour laquelle je vous invite tous à s'abonner massivement à la chaîne YouTube Faire Rouge pour toujours avoir des nouvelles de nouvelles opportunités, de nouvelles informations dans notre chaîne qui vous met toujours dans l'actualité. Et en passant, je salue notre patronne, Maman Bonner, Nathalie Loko là où elle est, là où elle est en train de nous de nous suivre en direct cette chaîne YouTube. Voilà. Passons à l'interview et puis nous allons revenir dans quelques minutes. Allons-y. Bonjour, papa. Bonjour, papa. Comment vous allez? Comment vous allez parler? Vous allez parler de motocycliste? Oui, je vous allez parler de motocycler. Voilà. Mais nous avons des routes qui nous ont dit, nous avons des routes et nous avons des routes mais nous avons des routes pour les réparer. Est-ce que vous avez l'impression que vous avez des réparations par rapport à cette réparation de la route? Je vous dis que je suis parce que les États-Unis sont des routes et des routes sont des routes le bandana entre et victoire si les gens hier ont joué des gens et ceux qui ont joué les enfants, les enfants la vie est la vie nous venons de se déplacer le rôle d'arrivée mais ils sont tous bons ils font toujours les gens qui veulent battre et ils font très grande ça va bien fort. Mais nous avons tous les jours, tout le monde a été fait à l'université, mais après quelques années, pas même 3 ans, 2 ans, tout le monde a été fait à l'aider. Est-ce que vous avez fait la même chose? Nous avons été fait avec les entreprises, nous avons fait une société Ovasala, mais nous avons été fait avec nous. Nous avons été fait avec nous, qui nous a souhaité pour nous faire une bonne chance. Nous avons été fait avec nous. Nous avons été fait avec nous, et nous avons été fait avec nous. Merci beaucoup. Voilà papa, comment est-ce que vous êtes? Papa Jean-Voula. Bonjour. Bonjour papa. Si vous avez fait la route, vous avez fait la route, vous avez fait la route. Est-ce que vous avez fait la route ? En tout cas, nous avons fait la route. Nous avons fait la route depuis Kabila. nous avons donc fait la route, nous avons fait la route depuis que le Cabila. C'est magnifique. Je suis pas payée, mais quand même si je suis un homme, c'est le rôle de la route. Je t'en suis pas à la route. Mais je suis un homme qui me semble très bien. J'en suis à la route pour que le Cabila n'y ait pas. Je vois que je me demande où il faut. Il m'a raconté dans la vie. J'ai fait la route. Mais vous êtes venu sur la route, est-ce que vous êtes venu sur la route parce que vous êtes venu sur la route ? Vous êtes venu sur la route, est-ce que vous créez dans votre route ? C'est le montant de la route, mais le montant est le plus cultivé. Je vais vous montrer à la route. Il y a des carabandos qui ont le droit à l'ouazir. Mais le montant est le plus important pour que ça soit le plus important. Merci beaucoup Messe. Merci. Bonjour Manyema. Bonjour Tata. Comment est-ce que vous avez-vous ? Bon, c'est le montant de l'ouazir de Chilipassa, le montant de l'ouazir. Voilà, le montant est le montant de la route qui est très très impraticable. Le montant du gouvernement a été l'arrange. Comment est-ce que vous avez-vous impressionné ? Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci beaucoup à tous, à tous. Merci beaucoup. parce que, on a souffert, il n'y a pas de souffrance. On a fait un mot qui vient de la voiture en dehors et on a mis en dehors. Mais on a fait une voiture la plus grande et a été bien goudronée, asfaltée. Si on a créé d'accidents, on a une mauvaise conduite. Comment pensez-vous nous? Alors, quand on a chauffé en moto, on a fait un mot qui vient de la voiture, on a fait un accident, on a fait un peu gêner, et on s'agissait dans la circulation. bon, on a plus de merci, j'ai eu le bon, et j'ai eu le bon, je me suis venu à la maison. Est-ce que tu penses que la route est un petit grand point, est-ce que ça sera possible? Si tu veux, je ne peux pas utiliser cette route, je ne peux pas utiliser cette route, mais je ne peux pas le faire, mais je ne peux pas travailler au niveau d'un côté de la guerre. Je te souviens que tu dois souffrir fort. Je crois que tu veux que la route soit une voiture, ou que tu veux toujours avec ta voiture, C'est ce que je vous ai dit, nous venons d'écouter les avis de certains motocyclistes ainsi que des chauffeurs et des passagers qui ont parlé à propos de la réhabilitation de ces tronçons de cette route de Kimwenza. Une route qui est vraiment principale parce que ça nous amène depuis Rampoingaba jusqu'à la venue victoire. C'est vraiment une route qui est tellement pratiquable. Maintenant, il y avait un bout de temps où cette route n'était impraticable. Pourquoi ? Parce qu'au point des capella, Molle et Yolezo ainsi qu'au côté des victoires, entre victoires, cette route était délabrée. Mais aujourd'hui, nous voyons que le gouvernement a mis sa main pour réhabiliter cette route et nous croyons que ces tronçons vont totalement changer et il y aura des passagers qui seront satisfaits, les chauffeurs qui seront satisfaits, les motos qui seront tous satisfaits et cette route deviendra encore praticable. Mesdames et messieurs, je vous dis vraiment un grand merci à vous tous qui aille suivre cette interview, ce reportage concernant la route de Kimwenza. Raison pour laquelle je vous invite tous à s'abonner massivement à la chaîne Ferrouge TV pour ne pas rater de nouvelles informations. Parce que cette information concernant la route de Kimwenza, nous sommes la seule média à qui nous avons pu diffuser cette information. Parce qu'il y a beaucoup de médias qui n'arrivent pas à avoir les informations et les avis même des chauffeurs de motocyclistes. Mais nous, par la grâce de Dieu, nous avons pu en avoir par la grâce de notre maman bonheur Nathalie Loco depuis la Belgique qui ne cesse de nous soutenir, qui ne cesse de nous donner la capacité ou bien la force, l'énergie et la motivation pour bien faire les travaux. Quant à moi, je vous dis vraiment au revoir et restez branchés à la chaîne et n'oubliez pas de partager massivement ces liens, de partager cette information partout à tous tes proches, à tous tes contacts, afin que tout le monde soit au courant de cette réhabilitation. Quant à moi, je vous dis au revoir et on se voit à la prochaine. Bye.